Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué. Bienvenue dans un monde où la technologie ne pourra jamais vous acheter le temps ni l'espace pour pouvoir faire les reviews correctement. Il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai parlé des Tune 215 Bluetooth de chez JBL. Je fais des vidéos rapides pour vous rassurer. Si vous les avez achetées et qu'ils vous semblent plutôt sketchy, plutôt bizarre, pas suffisamment fonctionnelles, la synchro est un peu mauvaise au départ et il y a une manip à faire, à savoir une update firmware. On va faire ça ensemble, je vais le faire depuis mon iPhone, vous montrer la procédure. Moi, j'ai donc déjà fait cet update, peut-être qu'il y en a une qui est sortie entre temps, on va voir ça tout de suite. Et l'idée, c'est donc de vous aider à faire ça. Ça marche aussi forcément chez Android, il y a la même application. Vous devez donc vous lancer un screen record ici, clic, clac, clac, boum. Vous allez aller dans l'App Store, vous allez faire une recherche. Désolé, l'iPhone 7 commence à vieillir, j'en parlerai dans une autre vidéo. JBL Firmware Update on Tune 215BT et Tune 125. C'est cette application-là qu'il vous faut, pas l'autre. Vous avez été chargé de ça, c'est bel et bien une application Armand International Industry pour vous aider à faire l'update firmware de votre JBL Tune T215. Sur ma tête, j'ai les Open Move dont je dois vous parler dans une vidéo prochaine. Je n'ai pas encore fini d'y tester. Voilà, on va lancer l'application. Le rating, on s'en fout. Forcément, ce n'est pas une application fonctionnelle vraiment utile. On aimerait bien ne pas avoir besoin de ça quand on achète un appareil. On devrait pouvoir l'utiliser directement. Par exemple, avec Messenger, la synchronisation a été vraiment mauvaise. Elle l'est toujours. Mais c'est Messenger qui déconne avec tous les écouteurs que j'ai. Messenger, de temps en temps, fait sauter la connexion. Donc, on va leur dire d'accord pour tout ça. De toute façon, on n'a pas le choix. Comme d'habitude, ils vont avoir besoin de votre Bluetooth sur votre appareil pour pouvoir synchroniser votre appareil. Nous, on leur dit qu'on veut synchroniser les JBL T215BT. Et on va donc l'activer en appuyant sur le petit bouton au milieu. Voilà, il est actif et il va chercher à se synchroniser forcément. Ça, c'est fait. Voilà, ils sont synchronisés. Donc, on va appuyer quatre fois. Une, deux, trois, quatre. Je crois qu'il va y arriver. Je vais le mettre dans mes oreilles pour voir s'il me parle. Une, deux, trois, quatre. Connecting. Voilà, on a recommencé. Ça a marché. Je cherche à se connecter. Il n'y a aucun son à l'intérieur. Connecting, toujours. Voilà, ça y est. Là, il me dit que le firmware is up to date. Forcément, vous, ce que vous aurez, c'est la possibilité, si vous venez de les acheter, de les updater. Vous activez l'update de votre casque. Et les synchronisations de Bluetooth vont se faciliter lourdement. Vérifiez de temps en temps qu'il n'y a pas une update qui soit faite. Mais normalement, ce sont des articles qui sont updatés une ou deux fois. Et puis après, ils laissent tomber parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils vont laisser sur le marché extrêmement longtemps. Ça dit, ça vaut la peine de faire l'update si vous venez de l'acheter. C'est à ça que servait cette vidéo. Un peu plus courte que d'habitude. En mode tuto, explication. C'est ce qu'on fait ici. Je fais de la review, mais je fais aussi des tutos. Il y en a d'autres qui vont arriver sur plein d'autres choses. L'environnement est ce qu'il est. Je ne peux pas faire grand-chose d'autre actuellement. Et au fur et à mesure de l'évolution de cette chaîne, on verra si j'arrive à retourner dans un espace plus cinématique. A bientôt dans une autre vidéo. Merci d'avoir suivi le Art No Tuto aujourd'hui. A bientôt. Faites ce que vous aimez. Tchao. Sous-titrage ST' 501